L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ses attraits réfléchis brillent dans vos pareilles, mais il étale en vous ses plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris. Et les cœurs transportés, et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature. Et d'une ardente amour, sentir mon cœur atteint, au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fut du noir esprit une surprise adroite. Et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin je connus, ô beauté tout aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur. Et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce mets, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande. Mais j'attends en mes voeux tout de votre bonté, et rien des vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je veux être enfin, par votre seul arrêt, heureux, si vous voulez, malheureux, s'il vous plaît. Merci. 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 Merci.